Oh et le voilà ! Salut à tous c'est Noxperan et bienvenue dans Spiro Year of the Dragon Après tant de temps de vacances et après un mode démo apparemment qui s'enclenche On va peut-être pas le laisser sinon ça va faire des spoilers ! Des spoilers ! Oh non 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 pas des spoilers Sors du mode démo s'il te plaît Après tant d'attente après tant de vacances Spiro est prêt à repartir à l'aventure Ça fait longtemps que je devais terminer cette trilogie Et donc on est arrivé au dernier jeu de la trilogie Spiro sur PlayStation 1 Year of the Dragon On va donc désormais commencer une nouvelle partie Et on va sélectionner une cône Voyons voir, oh mon dieu il est de retour Ils sont tous de retour Ok allez Spiro c'est parti C'est toi le chef, c'est toi le héros Apparemment un complot diabolique est dévoilé Chut Sous-titrage ST' 501 Oh, bah c'est malin. Un terrible voyou sort de l'ombre. Ça y est, les deux sont capturés, votre grandeur. Absolument tous. Parfait. Vous êtes peut-être bonne à quelque chose après tout. Allez surveiller les tunnels maintenant. Personne ne doit pouvoir y accéder. Des secours désespérés sont entrepris ? Où sont les oeufs ? Les Truman est à l'opposé des mondes du dragon. Nous avons trouvé certains oeufs mais ils étaient trop longs pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde ? Les mondes oubliés. Spiro, il faut que tu ailles. Tu es le seul à pouvoir descendre par ces trous. Ouais, génial ! Allons-y ! Trouve les oeufs et ramène-les, Spiro. Tu es notre seule chance. C'est parti ! L'aventure commence. J'espère que tu n'es pas trop rouillé, Spiro. Après toutes ces vacances, il va falloir se remettre au bolo et trouver tous les oeufs de dragon. Les chasseurs sont déjà partis à l'aventure devant nous. Revoilà donc dans le monde de Spiro, ou plutôt les mondes oubliés, qui se trouvent de l'autre côté du monde des dragons. Je ne sais pas trop comment ça marche, étant donné qu'on a un grand ciel au-dessus de nous. Je ne sais pas par où, on est descendu par le trou, mais ce n'est pas grave. Alors du coup c'est parti, on va commencer notre petite routine des jeux Spiro, c'est-à-dire ramasser tous les joyaux qu'on va pouvoir trouver. Hop là ! Et je ne saute pas assez haut malheureusement. Et on a déjà notre premier oeuf ici. Isabelle. Bonjour Isabelle. D'accord, tu ne sais pas encore voler, ce n'est pas de ta faute. Ne t'en fais pas, Spiro non plus n'a pas encore complètement après à voler. Bonjour. Salut Spiro, pour regarder à gauche ou à droite, appuie sur L2 ou R2. Pour centrer rapidement la caméra derrière toi, appuie sur L1 ou R1. Pour avoir une vue panoramique, maintiens la touche triangle enfoncée. Merci pour les astuces de caméra, je n'en aurais pas besoin je pense. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un arc-en-ciel qui arrive. Bonjour. Oh, c'est toi. Alors, c'est toi qui a été chargé de récupérer les oeufs, hein ? Comme c'est triste. Écoute, dragon, si tu ne veux pas avoir de problème, tu ferais mieux de faire demi-tour et de retourner dans le trou par où tu es arrivé. Désormais, ces oeufs nous appartiennent. Je les ai si bien cachés que tu devras te lever de bonheur pour les trouver. Et même si tu trouves un oeuf, nos troupes super entraînées s'occuperont de toi et ramèneront l'oeuf. Ai-je bien été claire ? Si je te trouve encore dans les parages, ça va vraiment me mettre en colère. Et tu ne vas pas aimer ça. Oh, et elles s'enfuient. Eh ben, moi aussi, j'aimerais pouvoir me téléporter à souhait comme ça, mais je ne vis pas dans ce monde, malheureusement. Et puis en plus, les oeufs, l'oeuf que j'ai récupéré, il a éclos. Alors, vous n'avez pas récupéré le bébé dragon quand même. Je ne comprends pas leur plan. Ce n'est pas grave. On a récupéré une vie supplémentaire avec un papillon qui brise, c'est magique. Voyons voir, je crois qu'on a tout récupéré de ce côté-là. On va pouvoir continuer. Donc, on a déjà notre tout premier niveau ici, la villa ensoleillée, qu'on ne va pas encore explorer parce qu'on a tout un tas de choses à récupérer ici. Des joyaux et tout ce que vous voulez. Hop là. Il y a un oeuf là-haut, mais je ne vais pas pouvoir le récupérer par ici. Non, il va être trop haut. Oh, et on a... Oula, qu'est-ce qu'on a ici ? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh oui, ça fait longtemps. Ah bon ? Ah d'accord. La sorcière m'a demandé de garder Sheila, le kangourou. Si tu avais un peu plus d'argent, je pourrais m'arranger pour la faire libérer. Tu pourrais alors prendre grand soin d'elle. Sheila, la kangourou, 300 joyaux nécessaires pour libérer Sheila. Mais je n'ai pas autant d'argent. Gros sou, qu'est-ce qui te prend d'être si stupide ? J'allais dire cupide, mais stupide, ça marche aussi en fait. Oh, pauvre Sheila. Est-ce que ça va ? Je ne peux pas te parler. Non, tu es dans ta cage. C'est un peu triste. Bon, je reviendrai avec les 300 joyaux. Tu m'étonnes que ces affaires marchent moins bien. C'est lui qui me faisait payer tous ces trucs pour apprendre à nager et tout. Eh, Spiro ! Je viens de trouver un de ces portails machin-truc pour aller dans un monde différent. Mais pour le traverser, tu dois te laisser glisser dans les airs. Appuie d'abord sur la touche X pour sauter. Et une fois en l'air, appuie de nouveau sur la touche X pour planer. Suis-moi. Oui, donc tu m'apprends à sauter et à planer. C'est bien. Moi, je vais aller dans ce sens, si tu veux bien. Chasseur, aurais-tu changé de voie depuis la dernière fois qu'on t'as vu ? Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Je vais être avec toi dans 30 secondes. Laisse-moi juste récupérer quelques joyaux au passage. Voilà. Donc, ce let's play ne va pas remplacer celui de Zelda Breath of the Wild qui se trouve actuellement sur ma chaîne mais qui continue depuis un bout de temps déjà. Hop ! Mais oui, je sais, j'arrive, chasseur. C'est juste histoire de varier un peu les plaisirs. Avoir un peu de variété sur la chaîne. C'est une chose brillante dans la grotte là-bas ? Allons jeter un coup d'œil. Tu peux t'y rendre en la survolant. Pour cela, appuie sur la touche triangle à la fin de ton vol plané. Oui, c'est le papillonnage. Le papillonnais. Je ne sais plus quoi. Bref, voilà, va continuer en même temps. Ce sera un let's play un peu parallèle. Oh, bah c'est maintenant que tu me le dis. Voilà, donne-moi l'œuf de Coltrane. Bonjour Coltrane. Ah bah t'es content de me voir. Ça fait plaisir. Ok, c'est bon, t'as fini de parler ? Je peux continuer ? Merci. Donc voilà, Zelda va continuer. Spyro va continuer aussi en parallèle. Comme ça, ça fait un peu de variété. C'est une recharge super vol, Spyro. A chaque fois que tu passeras à travers une recharge qui ressemble à celle-ci, tu pourras voler. Waouh, est-ce que je peux y aller ? Merci. Je n'arrête pas de me faire interrompre. De toute façon, j'avais fini ma pensée. Donc voilà. Les deux vont continuer en même temps. Ça fait un peu de variété pour ceux qui en ont un petit peu marre de Zelda, si jamais. Si jamais, il y en a, on sait jamais. Et puis en plus, c'est un jeu qui me prendra sûrement un peu moins de temps. Spyro, quoi que. Quoi que, Spyro, You're the Dragon, qui est le dernier de la trilogie, est aussi, je dirais, le plus difficile à compléter à 100%. Mais je compte bien le faire, évidemment, comme tous les jeux d'avant. Je vais le compléter à 100%. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je récupère tous les joyaux, tous les œufs, et tout ce qu'il y a à faire d'autre. On verra bien quand on y sera. Hop là. On a donc pu récupérer Ami, le bébé dragon sur la corniche. Mais ce n'est pas fini si on revient en arrière et qu'on reprend la recherche de super vol quand on va y arriver. Hop. On va essayer de prendre ça et d'aller vite. Voilà. Je crois que j'irai un peu plus vite comme ça. Allez, fonce, 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 Spyro. Et on part en haut à gauche. Voilà, juste là. On a donc un petit vase avec un papillon vie supplémentaire. Donc ça, c'est bon. Alors, on a la villa ensoleillée un peu plus tôt. Là, c'est quoi cet endroit ? Je n'avais pas regardé. Les Sims ont nuagé. Très bien. On a encore tellement de joyaux à récupérer ici. J'en ai 192. Et ça continue de monter. Je passe la barre des 200, ce qui veut dire qu'il y en aura peut-être 300 au maximum ici. Peut-être que je vais avoir juste assez de joyaux pour libérer Cheyla. Hop, bonjour les moutons. Je suis en retard à un dîner organisé à la loge Tiki. Et le portail pour se rendre chez moi ne fonctionne plus. Le portail se réactivera peut-être après l'éclosion d'œufs de dragons supplémentaires. D'accord. Je ne sais pas trop où est la logique dans ça. Mais d'accord, Rocky Balboa, je vais t'aider. Éventuellement, j'y arriverai quand j'aurai des œufs de dragons supplémentaires. Donc si vous tuez des moutons ou des petites créatures comme ça inoffensives, elles laissent tomber des papillons derrière vous. Qui vous régénèrent un point de vie. Sachant que vos points de vie sont représentés par Sparks, la petite libellule jaune qui nous suit. Et lorsque vous faites toucher, elle change de couleur et éventuellement elle disparaît. Lorsque le Sparks disparaît, ou mourrait au prochain coup qu'on prendrait. Donc il y avait un œuf caché dans ce rocher, Liam. Ah oui, je suis désolé, tu étais prisonnier d'un rocher. Mais tu es l'Ivoire maintenant. Comme vous pouvez le voir, Spiro a un peu retenu toutes les techniques qu'il a appris durant son aventure précédent. D'ailleurs je suis sûr que le chasseur va s'en faire un plaisir de nous le dire. Ohlala, toute vitesse sous l'eau ! Voilà, donc on a gardé nos capacités de Spiro 2. Le fait de nager, de frapper le sol de notre tête. Le fait de monter aux échelles j'imagine, il y aura peut-être une échelle éventuellement. Avec laquelle on pourra montrer ça. Donc nos aventures précédentes n'auront pas été vaines. Malgré ses vacances, Spiro a retenu tout ce qu'il a appris. Ok, allons récupérer l'œuf si tu veux bien. Comment je te fais éclore, voilà. Bruce ! T'es sûr que tu vas bien sous l'eau comme ça ? Tu ne vas pas te noyer ? Et on a les 5 œufs sur 5. On a tout récupéré dans le premier monde. Il ne manque plus que tous les joyaux évidemment. On y arrive, on y arrive. Hop là. Hop. 366, c'est beaucoup plus que ce que je pense et honnêtement. Alors, ça c'est quoi ? Il nous faut 20 œufs ? 20 œufs pour ouvrir ce portail. Hop, tiens, on a un panneau avec Sparks marqué dessus. Spiro, j'ai une mission spéciale à confier à Sparks. Rejoins-moi ici dans un moment, Zoé. D'accord. On verra ça plus tard alors. Apparemment, Sparks va avoir un truc à faire. Étonnant. Jusqu'à maintenant, c'était juste notre barre de vie et notre collecteur de joyaux. Et peut-être qu'il va avoir un rôle plus important dans ce jeu, qui sait ? Bonjour. Qui es-tu ? Je vais m'apprêter à aller nager à la plage des coquillages, lorsque mon portail a disparu en face de moi. Si tu trouves d'autres œufs dragons, je suis sûre que ce portail pourra de nouveau s'ouvrir. Oui, apparemment, c'est ça la logique du monde, donc ça devrait marcher. Merci Félix, je reviendrai quand j'aurai les 14 œufs. Euh, bon, il me manque des joyaux, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai bien pu louper ? Tout d'un coup, c'est un joyau qui manque quelque part. Que j'ai laissé dans un coin et que je n'ai pas récupéré. On va chercher. Hop, je ne vois rien sous l'eau. On va re-vérifier quand même. Ok, peut-être là-haut. Peut-être qu'il y a eu le... Non, je me demande. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. On verra bien. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Si, il y a beaucoup, beaucoup de moutons ici. Un troupeau de moutons énorme. Très bien. Est-ce que je t'ai parlé à Zoé ? La caméra est en mode passif. Non, je ne veux pas de la caméra passif, je veux de la caméra actif. Oui. Voilà, merci. Ça prend juste de caméra, ce n'est pas très intéressant. Voilà, comme ça quand je tourne, la caméra tourne bien plus rapidement avec moi. Ce qui rend les choses un petit peu plus faciles pour moi. Ça m'évite de devoir changer la caméra constamment. Du coup, qu'est-ce que j'ai bien pu louper ? Ah, oui. Hop là. C'est bon, 400 sur 400. Un joyau qui manquait, ça va être quelque chose de récurrent, je le sens. On me paye une fortune pour enfermer Chella, le kangourou. Le sacré animal a dû en faire voir de toutes les couleurs à cette pauvre sorcière. Je peux éventuellement laisser échapper le kangourou, moyennant une petite participation financière. Ah, tu es toujours aussi cupide. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Ah, Spiro, j'adore ta douce naïveté. Ton bon cœur te perdra un jour, mais pour l'instant, ça fait mon affaire. Ah ouais, ça j'ai bien vu, il était beaucoup plus arrogant qu'avant. Sans rancune. Hum, je ne suis pas sûr. Hé, j'espère que tu apprécies ma gentillesse. Grâce à moi, tu es libre. Sympa, mon vieux. Tu n'es pas rancunier ? Non, non. Après tout, je fais juste mon travail. Aïe ! Ça fait du bien. Je suppose que tu es un de ces dragons, n'est-ce pas ? Ouais, je suis Spiro. Je ne pensais pas que j'en verrais un jour. Ce monde était le vôtre avant, tu sais. Et puis tout d'un coup, vous êtes partis. Pouf ! Les dragons vivaient ici avant ? Tu ne savais pas. Il paraît que c'était il y a plus de mille ans, je pense. Et ils sont partis comme ça ? Oui. Et le plus drôle, c'est qu'après leur départ, toute la magie de ce monde a disparu avec eux. Je veux dire, ils disent que tout était magique ici. Les poissons volaient, les forêts chantaient, les pierres parlaient. Vous voyez le tableau. Mais quand les dragons sont partis, tout est parti. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas. Oui. Ils commencent à se fatiguer aussi, l'un après l'autre. Bon. Eh bien, il faut que je rentre chez moi à coller mes peaux cassés. Eh bien, viens voir quand tu veux. D'accord, donc on a un petit peu plus d'informations. Donc, on a désormais déverrouillé un nouveau niveau, l'Alpe de Sheila. On va pouvoir visiter notre kangourou, notre nouvel ami kangourou. Mais du coup, on a terminé ce niveau, comme l'avait annoncé le message à la fin de l'écran de chargement, là. Et on va directement s'envoler vers le premier niveau, la villa ensoleillée. Tout premier niveau dans lequel qu'on rencontre en avançant dans le jeu. On va voir un peu ce qu'il nous réserve. Apparemment, c'est une villa et c'est ensoleillé. Bonjour. Mon Dieu, mon Dieu, peux-tu nous aider ? Des hordes de rhinophéros ont envahi la ville et ont kidnappé le maire. Euh, attends, attends, attends. Des rhinophéros ? Est-ce que tu as des pokéballs avec toi ? Ils ont kidnappé le maire ? Ils essaient de monter un coup d'état ou quoi ? En tout cas, c'est très... C'est très romanesque, cet endroit. Oh ! Au moins, c'est bien. On peut toujours tout brûler sur notre passage. Spiro, le dragon de la destruction. Bonjour, les amis ! Bon, ça va, vous n'êtes pas trop compliqués à tuer. Et en plus, vous partez en courant comme tout bon premier monstre de Spiro. Ils ont tous très peur des dragons. Hop ! Laisse-moi reprendre mon souffle et je vais lui botter le derrière. Euh, oui, citoyen polus. Je vais le botter le derrière moi-même, voilà. C'est bon ? Ah, bon, ça c'est fermé. On a un crapaud. Bonjour le crapaud. Alors, on va voir le crapaud. Ok, donc, nos principales attaques avec Spiro, c'est tout simplement notre feu. Il peut cracher du feu et il peut foncer tête baissée afin d'encorner ses ennemis. Et certains ennemis seront résistants aux flammes, par exemple. Donc, il faudra leur foncer dessus avec nos cornes. Et d'autres seront trop gros pour qu'on leur fonce dessus avec nos cornes. Et il faudra donc les brûler de notre feu. Donc, il y a certaines choses à savoir à propos des ennemis de Spiro. Plusieurs façons de les tuer. Et des fois, il n'y en a qu'une seule qui ne fonctionnera. Hop là. Allez, on récupère tout ça. Bonjour ! Ok. Donc, contrairement au deuxième... Oui, t'inquiète pas, je le sais. Comme vous pouvez le voir dans ce jeu, contrairement à Spiro 2, lorsque vous tuez un ennemi, vous récupérez des joyaux. Je crois que c'était aussi le cas dans Spiro 1. Dans Spiro 2, vous récupériez des sortes de boules d'énergie qui allaient alimenter un portail spécial quelque part dans le niveau. Donc, dans ce jeu, ça a disparu tout simplement. Maintenant, on récupère tout simplement des joyaux en les tuant. Donc, il faudra éliminer tous les ennemis afin de récupérer tous les joyaux du niveau. Hop là ! Donc, rien de très compliqué pour l'instant. En tout cas, c'est un très joli niveau. C'est très vert, très coloré, très joli. Très ensoleillé, bien entendu. Et on a notre premier rough du niveau. Vanessa. Oh, tu as un petit nœud rose. C'est mignon. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un ennemi en bas, je te vois. Je vais continuer de brûler tous les pots de fleurs sur mon passage. J'imagine que ça me donnera quelque chose à la fin si je les trouve tous. Probablement. Ou peut-être pas. Est-ce que c'est juste un petit détail comme ça ? Ok, alors, on a certaines choses. Oh, 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 oh. C'est... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne vois rien de ce côté-là, très bien. Dernière étape, c'est là-bas. Hop, et comme vous voyez, Spiro, c'est gentil d'être passé, mais je suis occupé dans mon monde en ce moment. Passe-me voir ici. Alors, peut-être que ça aurait été... Une meilleure idée que je vienne ici après être allé voir Sheila. Dans son monde, mais ce n'est pas grave. On fait les choses un peu dans l'ordre, mine de rien. Hop là, qu'est-ce que tu as à dire ? Salut, Spiro. Salut. Chaque fois qu'une fête illumine de cette façon... Aïeux. Cela signifie que ta progression a été sauvegardée. Si tu as des ennuis, tu seras ramené au dernier endroit où tu as été illuminé. D'accord. Donc, oui, c'est un checkpoint en soi. Tout simplement. Un petit checkpoint. Un checkpoint. Un checkpoint. Un checkpoint. Un petit checkpoint. Toujours bon à prendre. Hop là. Nos petits joyaux augmentent à merveille. C'est magnifique. On va retourner en haut de la tour, puisqu'il y a un dernier endroit où on n'est pas encore allé. Il va falloir utiliser notre pouvoir des ailes de dragon pour planer jusqu'au pilier en face de nous. Hop là. Pour récupérer les joyaux qui s'y trouvent. Voilà. Et au-dessus de la cascade, on obtient notre deuxième oeuf. Un petit peu caché là-haut. Avec Miles. Hey ! Oh ! T'as récupéré ta coquille. Bravo. Voilà. Un peu de fleur à embraser. Et je crois que c'est bon. On a fait le tour de cette cour. On va pouvoir monter et continuer le niveau. Hop là. Salut ! Voilà. Tu sais que tu pourrais partir en courant si... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Ils ont plumé un poulet. Ok, c'est des sauvages. Je vais aller leur régler leur compte si le poulet est encore vivant. J'en doute malheureusement. Bah arrête de les courir après toi. Je l'ai vu hein. Salut ! Merci pour l'aide, mais à mon avis, j'en aurais eu très vite raison. Bah je sais pas, ça dépend qui se serait fatigué en premier. Mais mine de rien, la stratégie de courir autour de la fontaine, c'est pas une mauvaise idée. Hop là, je peux même nager dedans. C'est magnifique. Et non, malheureusement, il est trop tard. Le poulet est plumé. Et la cuisse de poulet est déjà dans les mains de ce méchant rhino. Hop là, on le tue, ce qui libère la grille ici. Alors juste avant de continuer, je vais vérifier que je n'ai pas raté de joyaux sur le chemin. Je crois qu'on a fait le tour ici. Oui, ça c'est un crapaud. Hop, voilà. On descend par ici. Et bonjour ! Merci d'avoir sauvé ma ville. En tant que maire, je vous fais cadeau d'un de nos célèbres œufs de poulet géant. Un œuf de poulet géant ? Oh, c'est un œuf de dragon. Sander, c'est ça ? Salut ! Ah bah ça va, tu danses bien. Waouh, c'était beau. Désolé, c'est le poulet le plus moche que j'ai jamais vu. Hé, c'est méchant de dire ça. Et il s'en va. Bon. Donc là encore, différence avec les autres épisodes. On n'obtient pas de talisman ni rien à la fin d'un niveau. C'est juste qu'on a sauvé le maire et il est ressorti par le portail de sortie. Donc peut-être qu'on le verra, on le reverra un peu plus tard. Hop, on récupère tout ça. Une vie supplémentaire. On a brûlé le dernier pot de fleurs, ce qui nous a donné un nouveau point d'aptitude, comme il les appelle. C'est des sortes d'objectifs cachés qui se trouvent dans le jeu. Et lorsque vous les accomplissez, vous obtenez une vie supplémentaire. Il me semble qu'il y a un moyen de voir ces points d'aptitude, mais peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. On a notre atlas, qui va être la meilleure façon de voir combien on est de pourcentage dans le jeu. 4% de terminé. Comme vous pouvez le voir, on a 619 joyaux sur 15 000. 8 œufs sur 148. On a différents mondes. Ces mondes contiennent différents niveaux, etc. On a même des indices pour savoir où trouver les œufs aux différents endroits. Voilà, par exemple, les Artskater 1, apparemment. Ça, on ne l'a pas encore obtenu. On a fini la villa à 51%. Et on n'a pas encore de moyen, on dirait, de voir les points d'aptitude. C'est pas grave. Bref, si vous voulez tout simplement atteindre l'atlas plus rapidement, vous pouvez appuyer sur Select pour le sortir tout de suite. Ça le sortira sur le niveau auquel vous êtes. Afin de voir un petit peu rapidement ce qui vous manque. Et on entre dans un portail interdimensionnel. Qui nous emmène dans un skatepark. Pardon. Salut Spiro, j'ai trouvé cette arène d'entraînement de gladiateur. Et en plus, tu peux y faire du skate. Cool. Ça te dit de tester ta technique en skateboard ? C'était une arène de gladiateur avant ? Ok, bon. Commençons alors. Je parie que tu n'es pas capable d'attraper les 15 lézards en train de courir. Eh, reviens voir le roi de la planche si tu veux des conseils pour mieux skater. Ça ira, merci. Bref, on a un petit mini-jeu en face de nous. Qui va nous demander de faire le tour de l'arène des gladiateurs. Afin de récupérer... Oups là. De récupérer les 15 lézards qui s'y trouvent. Et malheureusement, vous ne pouvez pas y aller comme ça. Il faut que vous soyez sur un skate pour les atteindre. Sinon, ils vont se cacher. Ou ils sont tout simplement hors d'atteinte. Il y a tout un tas de joyeux à récupérer dans l'arène. Donc ça va être un endroit à explorer, évidemment. Hop, j'étais raté. Donc il y a certains moyens. Il faut que je retrouve un peu les contrôles. Je pense que je me suis... J'aurais dû parler à un chasseur pour savoir les contrôles. Mais Spiro est, mine de rien, un plutôt bon skater. Je l'ai raté. Il arrive à tenir avec ses 4 pattes dessus et à se diriger. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez même faire des sauts sur les rampes comme ça. Mais attention évidemment à l'atterrissage. Il faut que vous soyez dans le bon sens. Sinon, vous allez tomber de votre skate. Vous pouvez faire des petites figures comme ça. Des 360. C'est assez sympathique. Et voilà. Il y a même des lézards qui se cachent au sommet de ces rampes. Donc il va falloir faire un petit peu d'exploration et essayer de tous les trouver. On en a un en face là. On va essayer de l'atteindre. Voilà. Hop, on redescend. Et toi. Voilà, ça c'est fait. Il y en a un dans le tunnel là. Oups, là. J'ai tapé le poteau. Donc à chaque fois que vous tombez du skate, vous devez revenir sur une de ces icônes, de ces hologrammes de skate pour en récupérer un. Alors, où est-ce que tu es parti ? C'est toi le lézard de tunnel ? Non, il y en avait deux. Viens par là, toi. On fait 10 sur 15, c'est plutôt bien. Il va falloir qu'on en trouve d'autres. Hop là, ok. J'ai réussi à faire le saut. On va pouvoir atteindre celui-là. Celui-là. Et je vais même m'arrêter ici pour récupérer les joyaux qui se trouvent là-haut. Parce que le seul moyen d'atteindre cet endroit, c'est de venir en skate. Du coup, il vaut mieux être sûr de tout avoir au premier passage. On a aussi ces joyaux cachés ici. Voilà. Encore un ? Non, c'est fini. Donc, il nous reste 3 lézard à obtenir. Ils vont être un petit peu plus haut dans le niveau, j'en suis sûr. On va déjà faire le tour pour récupérer les joyaux qui nous manquent. Hop. Voilà, ici aussi. J'en ai vu un au-dessus. On ira le chercher après. Voilà. Ok. On va se mettre correctement. Et hop. On va faire notre petit saut. Voilà. 13 sur 15. Il nous en manque 2 qui devraient se trouver au-dessus de ce saut. Hop là. Parfait. Et avant même de tomber... Oh oh. J'aimerais pouvoir descendre de mon skate, mais... Oh là. Bon, je l'ai tué sans faire exprès le dernier, mais au moins, voilà. Pour avoir tué les 15 lézards, on obtient l'œuf. Émilie. Voilà. Si tu attrape tous les lézards vivants et pendant le temps imparti, je pourrais peut-être récupérer un autre œuf. Ça ne va pas être facile, mais bon. Ah, mais bon, on est bien obligé. Allez, c'est parti pour le défi difficile. Eh, c'est pas les pokémons. Je suis sûr que la référence était absolument honnête. Et voulue surtout. Ok. Donc on va essayer de prendre une route assez efficace. Hop, voilà. On va redescendre. On va s'occuper... Oh, il y a d'autres joyaux ici, c'est pas grave. Voilà, on va récupérer celui qui est là-haut. Hop, parfait. On va essayer d'avoir ceux du tunnel pendant qu'on y est. Parfait. Est-ce qu'il y en a un autre à la sortie là-bas ? Oui. Viens par là-toi. Voilà. Un autre là-haut. Hop, je ne vais pas sauter, je me suis loupé. Ouf. Voilà. Ensuite, on devrait en trouver là-bas. Je ne sais pas ce que tu essaies d'accomplir en sautant comme ça. Voilà. Oups, là. Ah ah. Oups. Oh, non. Dommage. Tu feras mieux la prochaine fois. Il faut le faire sans tomber en plus. Ok, c'est ça qui est difficile en fait. Oui, je sais, ce sont des Pokémon, j'ai compris. Bon, ben c'est reparti alors. Ok, ça complique un peu les choses finalement. Je n'étais pas au courant qu'il fallait tous les avoir sans tomber du skate. C'est effectivement, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. C'est un défi difficile comme il l'appelle. Voilà. J'espère juste que je ne vais pas me prendre un bug de collision quelque part et qu'il va me faire tomber du skate éventuellement. Sans que je le fasse exprès. Hop là. Ok, pour l'instant, notre chemin est plutôt bien. On s'en sort bien. Hop. Voilà. Quand on t'attaque. On retourne dans l'autre sens. On va récupérer ceux qui se trouvent ici. Et de 1. Et de 2. Oh, toi je vais essayer de faire le tour. De ne pas me faire avoir. Voilà. Un autre là-haut. On va essayer d'avoir le dernier. Ensuite, il en manquera 2 qui se trouvent. Un peu plus haut là. Voilà. Il va falloir faire le grand saut. Et s'occuper d'eux. J'en ai loupé un. Evidemment. Ça aurait été trop beau sinon. Hop. Allez. Dernier essai. Plus qu'à le trouver. Il est où ? Il est là. Voilà. Ça y est. Oh, comme par hasard. Daisy. Salut Daisy. Oh. Tu cours en pâte à queue. Voilà. Donc maintenant je crois que lorsque vous vous remettez sur le skate. Oui, vous avez une dernière épreuve si vous le souhaitez. Elle est un peu optionnelle cette-ci par contre. Vous pouvez faire des figures tout simplement. Voilà. Regardez-moi ça. Hop là. C'est plutôt beau. Mais vous pouvez récolter des points comme ça. Et essayer de vous faire un score maximum. De vous faire le meilleur score possible en 2 minutes. Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Donc si vous refait toujours les mêmes figures, vous allez obtenir moins de points que d'habitude. Si je fais ça, ça me donne 150 points. Si je le fais dans l'autre sens, ça me donne d'autres points. Mais si vous le faites plusieurs fois d'affilée, vous allez récolter moins de points que si vous faites des figures variées. Donc pensez à varier un peu les plaisirs. Voilà, vous voyez, j'ai que 37 points là. Ça, c'est une autre figure. Donc je peux en obtenir encore. Hop là, voilà. Donc varier un peu les figures. Essayez d'obtenir un maximum de points le plus vite possible. Oh, j'ai failli avoir. Truffes de New York, 2500 points. Ok. Faut que j'essaie de faire ça avant de partir. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait là, mais ça n'a pas marché. Hop. Ça pareil, ça n'a rien ramené. Citron pressé. Ok, et si on est dans ce sens-là alors ? Truffes de New York, voilà. Un nouveau point d'aptitude pour avoir obtenu, je ne sais pas combien de points. 3000 points, plus de 3000 points j'imagine. Donc voilà. On arrive à la fin des deux minutes. Ça nous fait pas mal de points. Il y a peut-être un dernier score à obtenir. À 5000 points, 6000, je ne sais pas trop. Bref. On va arrêter l'épisode là. On a obtenu la plupart des objets. Non, il ne fallait pas que je passe par ici. Continuer. Hop. Voilà, saute jusqu'à Rapunzel. C'est un petit défi optionnel qu'on ne peut pas encore accéder. Parce qu'il faut qu'on puisse aider chez elle d'abord. Et j'imagine que les derniers joyaux s'y trouvent aussi. Donc c'est tout ce qu'on peut faire dans ce premier niveau de la ville ensoleillée. On va juste revenir en arrière et sortir du niveau par le portail prévu à cet effet. Hop. Qui se trouve juste là. Allez. Je suis rentré par derrière. C'est pas grave, ça marche quand même. Hé, joli. Retour au soleil levant printanier. Qui est le nom du premier monde. Et voilà, ce sera tout pour ce premier épisode de Spyro Year of the Dragon. J'espère que l'aventure va vous plaire. Zelda continuera en même temps. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste une deuxième aventure. qui me fera un peu changer d'air aussi. Autant pour vous que pour moi. Et la prochaine fois, on ira faire un tour dans le monde de Sheila. L'alpe de Sheila. Et voir un peu si elle a des soucis. Et si on peut les régler. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501